Je crois que nous allons tout d'abord commencer par dire merci à l'ensemble de la presse pour avoir pris ce temps pour nous suivre et voir en réalité ce que nous avons dans nos magasins, c'est le dispositif mis en place pour la renteuse scolaire 2016-2017. Sinon que moi je suis Roger Ilvoudo, je suis le directeur de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives communément appelées d'AMSE. Bien, je crois que pour recadrer les choses, nous avons été interpellés à un certain moment par le Sater, le syndicat autonome des travailleurs de l'éducation de base, qui voulaient avoir un certain nombre d'informations sur l'existence des manuels et sur l'effectivité de la distribution des manuels pour cette année scolaire. Et du même coup, ils nous ont interpellés aussi par rapport à l'existence des vivres pour les enfants pour cette année scolaire. Et à l'issue de cette interpellation, je crois que j'ai été, la lettre a été adressée à monsieur le ministre qui nous a imputé le dossier. Nous avons apporté des éléments de réponse et le syndicat a estimé qu'il était bon, qu'il vienne sur le terrain pour constater si ce que nous avons donné comme chiffre, c'est une réalité ou bien c'est juste du saupoudrage. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. Et au-delà de cela, il faut ajouter que nous avons aussi été interpellés par deux journaux de la place, en l'occurrence le journal Le Reporteur et le journal Mutation. Du premier, si vous avez jeté un coup d'œil, du 1er au 14 octobre, le problème de manières s'oppose à ce niveau. Donc nous avons estimé qu'il était bon de réunir tout le monde et mettre l'information à la disposition de tout le monde pour qu'on soit au même niveau d'information et éviter justement les supplications qui coulent sur le terrain. Le syndicat voulait juste se rassurer parce qu'ils ont constaté que depuis deux ans, ils n'ont pas constaté la distribution de manières sur le terrain. Le syndicat voulait juste se rassurer. Est-ce que pour cette année scolaire, la distribution des manières scolaires sera effective ? Ça c'était la première interprétation. Et du côté, la deuxième, c'est par rapport aux vives. Ils voulaient du même coup savoir si exactement nous disposons de stock à l'heure où nous sommes pour assurer, en tout cas, le fonctionnement des quantités scolaires au niveau des écoles certains scolaires. Et pour vous dire, vous savez qu'en la livraison, il y a une programmation qui est faite. Sur la barre de cette programmation, on connaît les quantités qu'il faut. Et en fonction de ce que nous disposons au niveau des magasins, les stocks existants dans l'ensemble des magasins que nous avons, que ce soit au niveau de Ouagadou ou au niveau régional, nous sommes à mesure aujourd'hui de commencer le début de la distribution des vivres. Et nous disposons actuellement, nous avons disponibilisé dans l'ensemble des magasins actuellement près de 40 000 tonnes de vivres. Et c'est avec cela, cette quantité que nous allons faire la distribution. Et c'est autour des 40 000 tonnes. Je crois qu'à l'heure où nous sommes, c'est peut-être ceux qui ne sont pas dans les lieux qui ne savent pas, ce n'est pas en octobre qu'on commence la préparation. Non, pas la distribution, la préparation. Donc, chaque année, au niveau des cantines scolaires, ce que l'État donne, c'est juste, c'est un accompagnement, c'est juste pour trois mois, c'est une dotation juste pour trois mois de l'année scolaire. Or, nous avons tout ce que l'année scolaire fait pour nos tours de huit mois, neuf mois. Donc, ce n'est pas en octobre qu'on commence. En octobre, on attend de stabiliser les effectifs, on attend d'avoir les transporteurs, que les voies soient accessibles, même pour que les transporteurs m'aiment y accèdent. Et actuellement, ce qui se pose comme problème, c'est juste que le contrat des transporteurs qui doivent aller sur le terrain n'était pas encore approuvé. Voilà. On nous avait donné la date du 21 pour que cela soit résolu. La DMP étant là, peut-être que la DMP va intervenir. Si c'est approuvé, les intéressés vont encore aller sur le terrain pour les livraisons. Sinon, du point de vue quantité, en tout cas, je crois que c'est l'occasion de rassurer tout le monde. Nous attendons des stocks. Mais sans ces stocks-là, ceux dont nous disposons, les 40 000 tonnes-là, nous les disposons dans nos magasins à ce jour-là. Bon, du côté des manières, je crois que là, il va falloir qu'on récarte les choses. Et là, je vais essayer d'expliquer le pourquoi. Vous savez que chaque année, en termes de budget, il y a une allocation qui est allouée pour chaque rubrique. Les manuels, il y avait un montant alloué. Alors, il se trouve que chaque année aussi, on lance les appels d'offres. Ce sont des appels d'offres qui ne se limitent pas aux nationaux, mais qui sont ouverts, même aux internationaux. Et en 2014, nous avons effectivement lancé l'appel d'offres. Vous me excusez, je vais prendre... Peut-être même qu'il va falloir que je vous donne même la fiche là, pour que vous regardez comment l'opération a commencé, pour qu'on en soit là aujourd'hui, pour ne pas avoir les documents. Voilà. Ceux de 2014 ont livré, ils ont eu des faillances, ils ont livré en 2015. C'est ce que vous avez dû constater dans les magasins. Ça, ce n'est pas la faute de la dame série de l'administration. Vous lancez un appel d'offres. Quelqu'un vient, il soumissionne, il est attributé et il n'arrive pas à livrer en bord d'actes. C'est ça encore aussi le problème des fournisseurs. La défaillance des fournisseurs. Quand ce problème-là est posé, l'administration est interpellée, mais en fait, l'administration n'a pas la solution. Quand c'est le fournisseur qui est défaillant. Et en 2015, les mêmes marchés ont été lancés pour l'année 2015. Malheureusement, quand on a attribué les marchés, il y a eu, quand on a publié les résultats, il y a des fournisseurs qui ont attaqué. Vous savez qu'il y a un délai. Donc malheureusement, pour 2015, là, ils ont attaqué. Et quand ils ont attaqué, il se trouve que celui qui est attaqué n'est pas un fournisseur burkinabé. Il est hors d'ici. C'était par rapport à, je crois que c'était son chiffre d'apprentissage, ma mémoire est bonne. Et pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, l'authenticité des documents qu'il avait produits, il fallait se référer au pays qu'est la Tunisie. Et il a fallu que l'ARCOP, l'autorité de la régulation des marchés publics, puisse prendre la tâche avec notre ambassade du côté de la Tunisie pour qu'on vérifie les informations et nous renvoyer. Et cette procédure a pris pratiquement six mois. Six mois pour un marché qui a été lancé, nous nous estimons qu'il était un peu en retard en juin. Six mois, on était déjà en 2016. Et finalement, quand ils ont eu la documentation, la commission s'est retrouvée. Ils ont encore réattribué le marché, rien qu'en j'y ai à côté. Donc les contrats sont en cours d'élaboration. Donc nous attendons que les intéressés puissent nous produire. Je crois qu'on va vous fournir les détails de la date à laquelle on a lancé l'appel d'offres. Les différents événements qui sont soutenus au cours du traitement du dossier jusqu'à ce jour-là. C'est pourquoi nous n'avons pas encore reçu la dotation de 2015. Et il y a aussi les marchés 2016 qui sont encore en cours. Donc vous voyez, c'est des successions de problèmes. Quand vous n'êtes pas à l'intérieur, il est difficile pour vous de maîtriser ce qui se passe. C'est un nouveau. On peut en vouloir à l'administration. Mais pour la plupart des observations qui nous sont en tout cas parvenues, ça relève essentiellement des fournisseurs. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas là que je dis ça. Pour la plupart, au niveau des manuels, c'est les fournisseurs qui ont été dévayés en 2014. Et en 2015, c'est encore les fournisseurs qui ont des problèmes judiciaires et qui empêchent l'administration de boucler le dossier. Oui, je crois qu'à ce niveau-là, il faut qu'on recadre un peu l'objectif que nous faisons des manuels. Vous savez, ce n'est pas automatiquement que chaque année, la dame Sue ou le mena, j'allais dire, doit fournir les documents. En principe, si on respectait l'esprit qui guidait cette action-là de gratuité, il fallait que chaque année, au niveau des écoles, au niveau des serbes, au niveau des dépennants, des drainants, l'information qui nous remonte là, ce sont les compléments. Parce qu'en réalité, nous nous donnons une expérience de vie à un livre. Je voudrais d'abord remercier M. le directeur pour l'initiative. pour avoir accepté que nous puissions nous retrouver sur le tirer aujourd'hui pour constater l'effectivité de la présence des manuels et des vivres dans les magasins. Donc nous avons fait le tour de différents magasins d'alternat, la direction régionale, et nous sommes présentement à Campella. Nous avons vu des magasins où il y a effectivement des stocks de vivres. Nous avons vu également des magasins où il y a des manuels. Maintenant, nous restons en tout cas sur notre soif à un certain niveau par rapport aux informations. Puisque là, nous sommes aujourd'hui 18 octobre, et c'est vrai, en discutant avec M. le directeur, il est prévu une distribution dans les jours à venir. Mais quand ? Puisque si nous repartons dans le temps, comme le milieu l'a dit, ça fait deux années où il n'y a pas eu de distribution d'un manuel. Nous ne pouvons pas tout en prônant la qualité de l'éducation, nous trouver dans une situation où il n'y a pas d'un manuel. Il n'y a pas d'un manuel pour les élèves, il n'y a pas de livreté sur les cours pour les anciens. Je le dis parce que nous sommes avec nos camarades sur le terrain, il y a pénurie d'un manuel. Il y a pénurie et il est clair que nos jeunes poléens qui viennent de commencer ne pouvaient pas produire un travail de qualité sans manuel, ni manuel pour les élèves, ni livreté pour eux-mêmes. Nous avons fait le tour des marges et nous avons vu de livreté. M. le directeur nous a dit, ça fait après 90 000 livres, nous ne loutons pas, mais nous estimons que c'est insuffisant au regard de ce que, la composition, parce que 90 000 livres-là, ce sont des livrets guides, histoire, géographie, science, mathématiques, histoire. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes réellement. Et ces livres sont encore en magasin. Même si on commence la distribution en fin octobre, c'est pour envoyer ça dans les circonscriptions d'éducation de base. D'abord, ils vont ensuite faire le dispatcher dans les écoles. Donc vous convenez avec moi que réellement de ce côté-là, il y a des efforts à faire, des efforts à faire clairement. Et si on se dit que les années antérieures, il n'y a pas eu de distribution systématique également, il y a des problèmes. C'est vrai, on nous dit qu'en 2014, il y en a eu, mais quelle était la quantité distribuée en fin 2014 ? Parce que je me rappelle, j'étais directeur d'école, je sais quelle est la quantité que j'ai reçue. C'était très infime. Donc, de ce côté, nous voulons que le MENA, si tant est qu'on veut une éducation de qualité, le voie s'accopier au niveau de la gestion d'un manuel, de la commande. Puisque là, et peut-être si on allait parler des chiffres là, au niveau du budget, il est clair que quand on est en fin d'année, le budget n'est pas répondu automatiquement. Est-ce qu'il n'y a pas de pertes pour le MENA au niveau de la ligne budgétaire allouée au livre ? Au niveau des quantités, j'avais souhaité qu'on puisse le faire à la fin pour que nous puissions avoir les quantités et ce que la planification avait prévu et ce que la commande également, la commande publique avait prévu également pour que nous puissions faire une comparaison, voir est-ce que nous sommes à l'abri encore de ce problème de pénurie de manuel dans les écoles ? Donc, c'est vrai que nous avons fait le qu'il y a des manuels, mais c'est la question exposée, la question des quantités et la quantité en rapport avec le besoin sur le tirer. Voilà ce que je peux dire tout de suite par rapport au manuel pour vivre. L'autre élément au niveau des vivres, sur lequel je veux quand même attirer l'attention, c'est que nous avons vu des vivres dans les magazines, c'est vrai. Et on allait avoir des explications sur ce qui s'est passé l'année passée. Parce que les quantités servies étaient très faibles. Il y a des écoles qui ont reçu un bidon, un bidon dur pour une école de 300 élèves qu'on venait à être moqués à problème quelque part. Et moi, je m'attendais à savoir pourquoi est-ce qu'il y avait insuffisance de vivre, c'est peut-être par rapport à la période ou qu'est-ce qu'explique ce service-là. Voilà. Ensuite, nous souhaitons que réellement dans les jours à venir, que des efforts soient faits pour que ces vies soient distribuées. Puisqu'en même temps, on est en train de faire l'expérience de la journée continue. L'expérience de la journée continue où les élèves ont juste deux heures à la pause. Est-ce que ça suffit pour aller, son famille serait saoulée ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501